Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Patrick Buisson, directeur de la chaîne Histoire, vient de faire paraître chez Perrin un album intitulé La Grande Histoire des Guerres de Vendée. Et il est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La Vendée demeure, en dépit d'initiatives ponctuelles comme celle de Patrick Buisson, entre autres, une sorte d'angle mort de notre historiographie, même si les choses, nous en parlions avant même que ne commence cette émission, sont en train d'évoluer de façon assez remarquable. Ce n'est pas, ce ne sera jamais un tabou chez nous en tout cas, qui régulièrement revenons, n'est-ce pas, sur ces heures sombres. Et nous allons d'abord évoquer cet après-midi, pour nous rafraîchir la mémoire, ce que l'on a appelé le printemps de la Vendée, celui de 1793, en attachant nos pas à ceux de Kathleen O. Et Lorena Martin nous conduira en fin d'émission au logis de la chaboterie. Oui, la chaboterie au lieu de la mémoire vendéenne. Nous finirons l'émission par le retour aux origines d'une expression. Aujourd'hui, en mettre sa main au feu. Eh bien, moi, je mettrai ma main au feu que l'émission d'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons diverses, ne laissera personne indifférent. Au cœur de l'Histoire, sur Europe 1 Début 1793, les esprits s'échauffent dans certaines parties de l'Anjou, de la Vendée, de la Bretagne, du Poitou. Il faut vous dire que le pouvoir révolutionnaire, qui depuis peu est devenu une république, est de plus en plus mal accepté dans toutes ses campagnes. Il paraît tout régir de loin et plusieurs de ses orientations heurtent les populations quand elles ne les scandalisent pas. Il y a, alors c'est par là que tout a commencé, il y a eu ces persécutions contre les prêtres qui refusent la constitution civile du clergé. C'est que l'Église de France a été complètement réorganisée par le pouvoir sans l'accord du pape, ai-je besoin de préciser. Et beaucoup de simples paroissiens s'indignent de la traque subie par ceux qu'on appelle les réfractaires, c'est-à-dire des curés, des vicaires qui ont refusé de prêter serment à cette constitution civile du clergé. Ensuite, il y a eu, évidemment, le 21 janvier, l'exécution de Louis XVI, exécution à Paris, place de la Révolution, qui a été mal vécue dans ses campagnes. Le roi Louis XVI a été exécuté sur la place qui, il y a peu encore, portait le nom de son grand-père, Louis XV. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la conscription lancée par la République. Et oui, il faut des soldats, il en faut beaucoup. La France, à l'époque, fait face à une grande coalition. Nous avons contre nous, en tout cas la République a contre elle, l'Autriche, la Prusse, le Royaume-Uni, etc. Et il s'agit d'enrayer ce qui est un risque d'invasion. Le régime veut recruter 300 000 soldats âgés de 18 à 25 ans. Ils sont choisis au hasard de la population, autant dire qu'ils sont arrachés à leur famille pour aller défendre le pays. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à y échapper, moyenne en finances. Mais tout le monde ne peut pas y échapper. Notamment dans les campagnes, les gens les plus modestes sont bien obligés d'envoyer leurs enfants. Et justement, le 12 mars 1793, à Saint-Florent-le-Vieille, un tirage au sort suscite une très forte tension. On est là dans le nord de la région des Mauges, vous voyez, sur la rive sud de la Loire. On est entre Angers et Nantes, tout simplement. Ce jour-là, plusieurs centaines de jeunes gens se rebellent face aux gardes nationaux. La situation ne peut que dégénérer. On va même utiliser un canon contre la foule. Et les jeunes révoltés vont complètement déborder les gardes nationaux. Ils se saisissent d'un certain nombre de pièces d'artillerie. C'est considéré, en tout cas à leurs yeux et dans une partie de la population, comme un succès. Disons-le, c'est ce qu'on appellera le printemps vendéen qui commence. L'émeute de Saint-Florent-le-Vieille n'est pas un événement isolé, puisqu'on va voir s'embrasser un certain nombre de villages de la région. Un puissant vent de révolte est en train de se lever un peu partout dans le bocage. Et parmi ceux qui, assez vite, vont rejoindre le mouvement, un habitant du Pain-en-Mauge, Pain-en-Mauge, c'est tout près de Saint-Florent, qui s'appelle Jacques Cattelino. C'est un homme assez simple, Cattelino. En fonction des saisons, il exerce les métiers de maçon et de tisserand. Il faut imaginer un homme grand, bien charpenté, charismatique, d'une piété très profonde. Il a 34 ans, il est marié, il a plusieurs enfants. Et c'est le 13 mars qu'un cousin lui a parlé des événements de Saint-Florent. Et Jacques se dit qu'il ne peut pas rester là, bras croisés. Il décide de tout quitter et d'agir. Si l'on en croit Michel Gagné, je cite, sa femme a beau le supplier encore et se jeter à son coup, il s'arrache à ses embrassements. « Aie confiance, lui dit-il, Dieu pour qui je vais combattre aura soin de vous. » Et sans attendre, il change son vêtement, prend son sabre, accroche à sa ceinture son pistolet et son chapelet. Et il épingle sur sa poitrine l'image du Sacré-Cœur. Et puis, le voilà qui paraît, sur la place du village où déjà un petit groupe s'est formé, il prie tous ceux qui sont là d'aller dans leur maison du bourg, annoncer qu'un nouveau recrutement s'organise, celui-là pour la défense de la religion. C'est important de voir quelle est, en quelque sorte, cette première déclaration publique de Catalino en faveur d'un combat pour la religion. Et Catalino va prendre la tête d'un petit groupe armé de façon rudimentaire. Il faut imaginer quelques armes à feu, celles qu'on a pu trouver, et puis surtout des fourches, des faux, etc. Les insurgés, au départ, sont de simples campagnards. Et ils sont bien décidés à se battre. Alors, on commence par le voisinage, si je puis dire, on se rend dans les localités des environs. D'autres viennent s'adjoindre constamment au groupe et l'on s'empare, comme ça, de jalets, de chemillés. Les troupes improvisées se disent qu'il leur faut un petit peu plus de structure, peut-être qu'il leur faut une marche à suivre. Et donc, ils vont faire appel à des nobles de la région. Ils vont parfois aller les chercher directement chez eux. On sait que Catalino, par exemple, aurait lancé « C'est aux nobles à nous guider. Nous sommes aussi braves qu'eux, mais ils entendent mieux que nous l'art de la guerre. » Et voilà comment des aristocrates, disons-le, avec plus ou moins d'entrain, se retrouvent placés à la tête de ces armées qui se forment au fur et à mesure. Les Scurs, Bonchamps, Delbé, on connaît tous ces noms. Il y a aussi la Roche-Jacquelin, qui, à peine âgée de 20 ans, aurait dit « J'ai contre moi ma grande jeunesse et mon inexpérience, mais je brûle déjà de me rendre digne de vous commander. Allons chercher l'ennemi. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Plusieurs insurrections vont se développer en parallèle dans les Mauges, on l'a dit, mais aussi dans le marais vendéen, au sud de l'estuaire de la Loire, etc. Le territoire contrôlé par les royalistes, par les Blancs, s'étend au gré des embuscades et d'un certain nombre de petits assauts ponctuels, sporadiques, de champs en village. On profite en quelque sorte de l'esprit de surprise dans un premier temps. Après tout, ces gens-là se battent chez eux. Ils ont leurs repères dans ces terrains vallonnés, brumeux, dans ces marais, dans ces bosquets, hérissés de haies. Ils sont portés aussi par leur ferveur. Ils bénéficient d'appuis locaux. Et puis, évidemment, ils ont le sentiment, en quelque sorte, de défendre ce en quoi ils croient le plus. Peu après les premiers événements de l'insurrection, une petite armée républicaine menée par le général de Marseille tente d'étouffer la révolte. Il faut la tuer dans l'œuf, cette révolte. Cette armée est partie de la Rochelle. Elle se dirige vers les régions assurgées. Et le 19 mars, elle se trouve près de Pont-Charo, en Vendée, quand elle est surprise par des troupes blanches, par des troupes royalistes, qui par ruse, approchent en reprenant l'ère de la Marseillaise. Ah, ça, évidemment, c'était pas prévu. Les républicains, on va les appeler les bleus, comprennent trop tard qu'en vérité, ce sont des ennemis qui rusent. Et ils vont essuyer là un revers terrible, un revers humiliant pour les armées de la jeune république. Il y a aussi, dès les premières semaines du conflit, un certain nombre de dérapages, comme nous dirions-nous. Il y en aura dans les deux camps. Ainsi, à Machcou, de nombreux républicains sont massacrés littéralement par des royalistes. Et ça va servir ensuite, ça, bien entendu, la propagande du régime. On y viendra. Patrick Buisson note « Combien de morts ? 800, affirment les républicains. Les historiens ont revu ce chiffre à la baisse. Une centaine, si l'on se fie, comme Jean-Joël Bréjon, aux travaux d'Alfred Laillier, un chercheur du XIXe siècle. Il est vrai de sensibilité légitimiste. La guerre, la vraie et celle des mémoires, ne fait que commencer. » Oui, c'est ça, en fait, l'affaire de cette guerre de Vendée. C'est qu'il y a la guerre que je vous décris. Et puis ensuite, il y aura, ne cessant jamais, et continuant, en perdurant jusqu'à nos jours, « La guerre des mémoires ». Très dur, Réquiem de Mozart à l'instant sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre cet après-midi, Franck Ferrand vous plonge au cœur du printemps vendéen. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, en pleine révolution. Nous sommes en 1793, au moment où les Vendéens se soulèvent contre la Jeune République. Alors, vous nous l'avez raconté il y a un instant. Dès le mois de mars, les insurgés remportent des victoires et inquiètent le pouvoir parisien. La question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce que la Vendée était radicalement hostile à la Révolution dès le départ ? Pas tant que ça, finalement. C'est toujours très intéressant d'aller lire les fameux cahiers de doléances préparant les états généraux de 1789. Et vous vous rendez compte que dans toutes les régions qui vont devenir ce qu'on appellera beaucoup plus tard la Vendée militaire, on n'est pas tendre contre le pouvoir royal et on aimerait des aménagements. Évidemment, le régime monarchique est mis en cause d'une certaine manière. Sauf qu'au fil des bouleversements politiques, fiscaux, ne l'oublions pas, et bien sûr religieux, j'ai dit à quel point ils étaient essentiels, on va voir se creuser un fossé entre Paris et les provinces, d'une façon générale, on a eu l'occasion d'en parler déjà, et puis tout particulièrement entre cette Vendée et le nouveau régime républicain. Des révoltes ont lieu au fil des années, mais la situation ne se noue vraiment qu'en 1793, en mars 93, et c'est là que la République, qui déjà est menacée sur ses frontières, voit s'ouvrir à l'intérieur un véritable front. Ça change complètement la situation et ça la rend très, très fragile. Les Blancs, les royalistes, si vous voulez, pour simplifier, bien que divisés en plusieurs armées, sont nombreux, ils s'inscrivent dans une sorte de dynamique de victoire au départ. Et très vite, la République envoie donc un nouveau général, berruyer, face aux insurgés. La stratégie de ce nouveau chef, c'est de prendre la révolte en étau entre plusieurs armées. Mais là encore, il va faire face à une résistance coriace. Le 11 avril, les troupes de Catalino, nous le retrouvons, notre Catalino, là toujours très efficace, il est pourtant en infériorité numérique, mais il tient bon en face des troupes de berruyer. La confrontation est dure et c'est le général républicain qui finit par s'incliner, par reculer en tout cas. Les échecs s'accumulent donc pour les bleus dans les semaines qui suivent. Assez vite, berruyer est dépassé par la situation et l'on va confier la mission qui lui avait été assignée à un autre. Le mois de mai, confirme la domination des Blancs. Il y a bien quelques échecs, mais enfin, les victoires sont tout à fait nettes. Et le 5 mai, la ville de Thouard, au terme d'un combat vraiment très âpre, la ville de Thouard est prise. Ça, c'est un bilan sans appel. Les républicains ont perdu beaucoup plus d'hommes que leurs adversaires et par ailleurs, les Blancs sont en train de mettre la main sur des milliers d'armes à feu et sur de l'artillerie. 12 canons, on l'a pris d'un coup, ça change tout, tout ça. Au-delà de ces réussites, les Blancs ont un gros point faible, ce sont leurs effectifs qui sont par définition instables. Les troupes qu'ils ont constituées ne sont pas des troupes régulières, ai-je besoin de le préciser ? Voici ce que nous dit Patrick Buisson. Ces armées se forment aussi rapidement qu'elles se dissolvent. C'est au son du toxin que les gars se rassemblent pour aller combattre sous l'autorité du capitaine de paroisse qu'ils ont choisi pour son courage, mais soldats par nécessité, ils restent des paysans qui, attachés à leur foyer, se séparent rapidement après la bataille pour aller s'occuper de leur champ. Ainsi, quand Catalinaud, après une victoire à Partenay, tente de prendre Fontenay-le-Comte, on est là le 16 mai, oui, on avance un petit peu, un grand nombre de ces hommes sont déjà repartis chez eux. Et là, il va en subir les conséquences. Il essuie une lourde défaite, ce qui ne le décourage pas pour autant. Quelques jours plus tard, ils se présentent devant la ville, de nouveau devant Fontenay-le-Comte, avec trois fois plus d'hommes et cette fois, eh bien cette fois, ils l'emportent. Les armées blanches doivent faire un effort de coordination, ce qui n'est pas facile puisque certains de leurs chefs ont par ailleurs un esprit très indépendant. Alors quand vous avez des chefs très indépendants d'esprit et des troupes très instables, très irrégulières, vous avouerez que ce ne sont pas des avantages militaires, bien entendu. Il va falloir mettre en place, et ce sera fait le 26 mai, un conseil supérieur de la Vendée, une adresse aux Français rédigée au nom de sa majesté très chrétienne Louis XVII, et oui, puisque le roi Louis XVI est mort, expose le but des insurgés, rétablissement de la monarchie, retour à la religion catholique. Pour ce qui est des paysans, évidemment, eux vont moins loin. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les respecte, tout simplement, qu'on respecte leurs croyances. Le phénomène vendéen, on ne le répétera jamais assez, est d'abord spontané et rural, avec des villes qui, elles, seraient plutôt légitimistes, légalistes, attention, ne nous trompons pas de termes, en tout cas, beaucoup plus favorables à la révolution et au régime républicain. Les royalistes, une fois lancés dans la révolte, ne peuvent plus, de toute façon, reculer. Inutile de vous dire qu'à Paris, on a bien l'intention de réprimer de la manière la plus sévère possible, ce qui est, au départ, ce qui était une épine dans le pied de la République, mais qui est en train de devenir un véritable danger, un danger vraiment très menaçant. Les Blancs doivent s'emparer de cités importantes s'ils ne veulent pas que leur mouvement soit très vite écrasé. Et leur cible, c'est la ville stratégique, le pont sur la Loire. C'est Saumur, où les Républicains ont déjà commencé à réunir pas mal d'hommes. La cité est bien protégée, la Roche-Jacquelin va y entrer, déguisée en simple paysan. Il entre là secrètement le 8 juin. Il faut l'imaginer dans son vêtement tout à fait modeste en train de prendre la mesure de la situation. Il observe les gardes, il scrute les défenses de la ville, il voit l'organisation des armées républicaines. Les Vendéens ne se laissent de toute façon pas impressionner puisque dès le lendemain, ils vont lancer l'assaut choc brutal. Là, on ne sait plus trop qui l'emporte et qui a l'avantage. Les Blancs, à un moment, vacillent. La situation se redresse, le combat finit par tourner à leur avantage et la ville tombe. Et quand cette nouvelle-là arrive à Paris, inutile de vous dire qu'à la Convention, c'est l'affolement. Là, cette fois, la République tremble sur ses bases. Dans la foulée, les Blancs, qui cherchent toujours à agir de la manière la plus cohérente possible, sont en train de se choisir un généralissime, d'une manière qui peut nous surprendre chez ces nostalgiques de l'Ancien Régime. Ils ne désignent pas le plus ancien dans le grade le plus élevé, vous savez, ni même le mieux-né, ni même un aristocrate. Je cite Michel Gagné. « Ce fut Catalino que les autres généraux choisirent pour le mettre à leur tête. Le choix était certainement heureux et d'une grande habileté politique de tous les chefs. Il était celui dont la figure se détachait avec un relief très à part, auréolé à la fois de modestie et d'énergie, d'âpreté guerrière et de pureté religieuse. Celui aussi qui exerçait le plus d'influence sur les paysans dont il était l'idole. Une confiance quasi superstitieuse s'attachait à sa personne. On le croyait invulnérable. » Alors, on a choisi un chef, ce Catalino, tout à fait inattendu. Pour autant, les chefs royalistes hésitent sur la marche à suivre à presse au mur. Certains se sentent pousser des ailes. Ils estiment qu'il faut tout de suite se mettre en marche vers Paris, fondre sur la capitale. Ce qui paraît quand même très hardi. Les effectifs risquent de manquer à l'approche de la saison des moissons. Finalement, on s'arrête sur un objectif un peu plus modeste, mais néanmoins ambitieux. Ce sera Angers. Et même, déjà dans l'esprit de certains, ce sera Nantes. On peut dire là maintenant que ce qui est en train de se nouer, c'est le combat décisif. C'est le grand affrontement. Cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous emmène au cœur du printemps vendéen. Nous sommes en 1793 et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Patrick Buisson. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire. Europe 1 Au cœur de l'Histoire Franck Ferrand Nous sommes au cœur de l'Histoire du printemps vendéen en 1793. Maintenant, ils sont à l'assaut de Nantes. La ville qui a été choisie après Saumur et Angers, c'est Nantes, Franck. Oui, alors il y a d'abord eu effectivement Angers au lendemain de cette victoire de Saumur et la cité est prise sans difficulté le 18 juin et maintenant qu'on possède, si je puis dire, maintenant que les Blancs ont pris le contrôle de Saumur puis d'Angers, eh bien pourquoi ne pas aller s'attaquer à la grande ville, c'est-à-dire à Nantes. Les armées royalistes prennent donc la direction de la capitale de l'ancien duché de Bretagne, tandis que la ville se prépare comme elle peut. On peut dire qu'en raison des fractures que connaît la Révolution à ce moment-là, Paris n'est pas très enclin à soutenir Nantes. C'est tout le paradoxe de cette situation et là, ça nous amènerait à établir un certain nombre de parallèles avec ce qu'on peut connaître dans d'autres révolutions, dans d'autres pays, c'est-à-dire que le pouvoir central ne défend peut-être pas toujours ce qui pourrait être ses points d'appui. Nantes est perçue comme trop modérée par les républicains bontains, si je puis dire. C'est la terreur qui est en train de se mettre en place en cette fin de printemps, vous l'avez compris, c'est pour ça que tout change d'une certaine manière. L'armée de charrettes arrive la première face à la cité de Nantes, face à la cité ligérienne, le 29 juin, quand enfin les autres chefs blancs qui ont été retardés par un certain nombre de conflits avec des républicains arrivent à leur tour à Nantes. L'attaque qui était conçue pour être conjointe prend toute sa dimension. Cattelino cherche à aborder la cité par le nord. Ça implique tout un mouvement très compliqué de troupes. Il faut traverser des faubourgs en direction du centre-ville. Chaque pas est disputé, ce que j'ai besoin de vous le dire. Les balles sifflent de toutes parts et puis il y a cette artillerie, cette artillerie républicaine qui retentit bruyamment. Des hommes, des chevaux s'effondrent. À n'en pas douter, Cattelino et ses troupes avancent. Les voilà bientôt près de l'actuelle place Viarmes. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans le cœur de Nantes. Les combats sont terribles avec des dangers inouïs d'autant que Cattelino prend des risques. C'est certain qu'il s'expose et c'est peut-être ce qui fait la différence avec un vieux soldat bien aguerri qui aurait pu être un chef aristocrate. Lui, il est là toujours au premier rang. La victoire a l'air de plus en plus à portée de main des Vendéens. Cette clé de l'Atlantique qui est la ville de Nantes, une des villes les plus importantes du royaume, pourrait donc, enfin de la République devrais-je dire maintenant, pardon, pourrait servir de marchepied aux royalistes dans leur rêve de victoire face à ce qu'ils considèrent maintenant comme des ennemis. Or, si l'on en croit un des récits des événements, c'est à ce moment-là que depuis la fenêtre d'un bâtiment, le canon d'une arme à feu est pointé vers Cattelino. C'est un modeste Nantais qui est là et qui tient ce canon et qui s'apprête à changer le cours de l'histoire. Il tire et le chef vendéen est touché. Et une onde de stupeur se répand dans le camp royaliste. Jean-Joël Bréjon et Gérard Guichetot racontent le généralissime fut emporté par ces hommes qui l'avaient cru invulnérable et abandonnèrent le combat. Les Nantais, dit-on, n'auraient pas pu tenir une heure de plus. Le repli se déclencha comme le flot d'une inondation. Les Vendéens bâtirent en retraite aussi vite qu'ils étaient arrivés. Non, Nantes ne sera pas prise. Cattelino finit par mourir de sa blessure quinze jours plus tard, un 14 juillet. Les Blancs ont perdu leur généralissime. Ils ont perdu une part importante de leurs espoirs et pour autant ce n'est pas bien sûr la fin de la guerre. Ils tiennent un territoire, un territoire important. D'autres combats s'annoncent mais disons-le, cette défaite nantaise sonne un peu comme la fin de ce que vous avez appelé à plusieurs reprises à Nyssa le printemps de la Vendée. Citant le célèbre Thurot, Patrick Buisson le relève, le siège de Nantes est peut-être l'événement militaire le plus important de notre révolution. Les événements qui auraient suivi la prise de Nantes sont incalculables. Bonjour Patrick Buisson. Bonjour. Tous ces jouets-là, tous ces jouets à Nantes, il n'aurait pas fallu que Cattelino s'effondra pour que les Vendéens gagnent la cité. Oui, il y aura durant toute cette période des guerres de Vendée d'autres occasions pour les Vendéens mais celle-là est importante. Ce qui est remarquable dans votre récit, Franck Ferrand, c'est que vous mettez l'accent sur quelque chose de tout à fait essentiel et qui correspond à une évolution de l'historiographie. Vous nous avez dit finalement que les guerres de Vendée ne sont pas ou secondairement ou accessoirement une insurrection politique. Eh oui. C'est d'abord une guerre de religion doublée d'une guerre sociale. Ces deux éléments ont été soit masqués ou refoulés par l'historiographie jacobine pendant deux siècles. Oui, c'est-à-dire qu'on a longtemps voulu présenter cette guerre comme un attachement absolument viscéral à la couronne, au roi, etc. Le contre-royaliste. Alors qu'en vérité, c'est plutôt une réaction contre ce qui est vécu comme des agressions venant de Paris. Voilà. Mon maître, le grand historien Pierre Chonu, a dit que c'était d'abord la plus longue, la plus cruelle de toutes nos guerres de religion. Furet parle de schisme religieux. Chonu a une expression qui dit tout, une messe de sang. Il ne faut pas croire que d'un côté, il y a la paysannerie qui est de l'autre, des athées. Non. Les jacobins, les montagnards sont des déistes. Ils essayent de créer un sacré de substitution. Le culte de l'être suprême, la théo-philanthropie, ils inventent toutes sortes de religions parce qu'ils pensent que la religion, c'est le pilier de l'ordre social. Mais ils ne le veulent plus de la vieille foi catholique. Et ça, c'est l'élément essentiel. La constitution civile du clergé qui explique cette guerre civile. C'est d'abord une guerre religieuse. Guerre sociale aussi, Franck Ferrand. Et vous l'avez dit, le premier généralissime élu, c'est un voiturier colporteur. Le Saint-Lanjou, c'est Cattelino, c'est pas un noble. Les paysans sont allés chercher les nobles en raison de leurs compétences militaires, son ancien officier de l'armée royale ou de la marine comme charrette. Mais la révolte, c'est d'abord une révolte spontanée et populaire. Guerre sociale parce qu'en face, il y a la bourgeoisie. La bourgeoisie qui, comme dit Marx, c'est la classe révolutionnaire par excellence, qui s'est enrichie avec la confiscation des biens du clergé. Ce qu'on appelle les biens nationaux. Et qui veut défendre ses propriétés face à une contre-évolution possible. On voit que d'emblée, vous avez situé le débat sur le terrain essentiel de la compréhension des événements. On va quand même, si vous voulez bien, revenir dans le détail sur un certain nombre des étapes de cette guerre de Vendée. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Vous aurez peut-être reconnu le générique de fin du film de Philippe De Broca avec Sophie Marceau, Philippe Noiré ou encore Lambert Wilson. Chouant à l'instant sur Europe 1. Nous sommes au coeur des guerres de Vendée. Cet après-midi avec votre invité, nous allons aller plus loin. Franck Ferrand, vous recevez Patrick Buisson. Il est historien, essayiste, politologue, il dirige la chaîne Histoire et il est aussi l'auteur de la grande histoire des guerres de Vendée avec une préface de Philippe De Villiers, un livre paru chez Perrand. Alors Patrick Buisson, ce terme de chouant, vous le précisez, d'ailleurs vous consacrez une page dans ce très beau livre, vous précisez l'origine du terme ? C'est essentiellement l'imitation du cri de la chouette qui servait de cri de ralliement et en même temps du système de renseignement avec les ailes des moulins qui étaient censés avertir ou annoncer les mouvements de troupes des Républicains. Le mot de chouant, la chouaderie, a été par extension impliquée à toutes les révoltes contre la Convention. Mais par extension seulement. Oui, pas simplement la Vendée, mais la Normandie, le Morbihan, la Mayenne, une partie de la Bretagne qui s'est soulevée contre la Convention pour des raisons assez similaires à celles que nous venons d'évoquer, à savoir, c'est d'abord un schisme religieux et c'est aussi, effectivement, la dimension sociale est importante. Vous parliez de la fracture déjà entre les villes très républicaines, très acquises aux idées des Lumières. Plus ou moins selon les villes, d'ailleurs, parce que Nantes peut-être un peu moins que... Plus ou moins, mais enfin, les villes du littoral, par exemple, sont plutôt républicaines et l'intérieur, la paysannerie, évidemment, qui n'a pas le même statut social que cette bourgeoisie ou ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'avait la classe révolutionnaire par excellence, ce petit monde de publicistes, d'avocats, d'artisans qui va fournir le gros des troupes de la Révolution. Et de ce nouveau régime républicain qui a du mal à s'installer, qui est menacé sur ses frontières depuis quelques mois au moment où survient ce que nous avons appelé ce printemps vendéen, un régime républicain qui manque aussi de légitimité. Le pouvoir, c'est-à-dire la Convention nationale, manque de légitimité dans les provinces. C'est l'essentiel. Après la journée du 10 août 92, les tuileries, des élections sont organisées. Elles vont concerner un corps électoral de 7 millions, c'est-à-dire à peu près le tiers des Français. Sur ces 7 millions sont exclus les pauvres, les domestiques, les femmes. En fait, c'est un suffrage chancitaire. Un suffrage très bourgeois, disons les chancers. Pour élire la Convention, il y aura 10% de ce corps électoral qui va se déplacer. Dans un contexte particulier, nous sommes en septembre 92, au moment des massacres dans les prisons où on parle du complot royaliste, la terreur se met en place. C'est la fièvre partout. Elle va durer 20 mois, cette terreur. Il faut bien distinguer les deux phases. La République naissante, celle de la terreur, alors que M. Mélenchon, M. Corbière et même Marine Le Pen se réclament de Robespierre à cette période. C'est leur problème. Et puis, il y a la réaction terminaurienne au mois de juillet 94 qui verra l'exécution de Robespierre. Et là, c'est une autre histoire qui commence. Une autre République. Mais cette première République-là, elle va imposer un terrorisme d'État. Ils sont élus, les conventionnels, par 10% du corps électoral. La révolution durant cette période ne sera jamais que le despotisme d'une minorité. La France profonde n'est pas ralliée à la Convention. Et donc, le problème de la légitimité est essentiel. C'est le début de toute guerre civile. En même temps, on n'est pas obligé de concevoir la légitimité en termes purement numériques. On peut considérer, et c'est ce que font certains, que le pouvoir, et notamment le pouvoir du Comité de Salut Public et du Comité de Sûret Général, le pouvoir robespierrisque, d'une certaine manière, défendait un idéal de République, etc. Il était déposité à des valeurs universelles et dans le sens de l'histoire. Mais là, effectivement... Je dis ça pour bien poser les deux points de vue, disons. C'est une conception idéologique. Je pense que Staline et Écler se considéraient également légitimes. Bon, je vous laisse l'entière responsabilité de cette comparaison. Revenons à nos événements. Que s'est-il passé après cette chute de Nantes ? Quand je dis chute, enfin, la reprise par les armées de la République ? Bien, vous avez mis l'accent sur la faiblesse de l'armée catholique et royale, c'est-à-dire des paysans qui, en fait, se sont levés contre la Convention et le tirage au sort, la levée en masse des 300 000 hommes parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur terre et sont obligés de le faire. Ils le font occasionnellement et dès qu'ils ne peuvent, ils retournent dans leur ferme, dans leur pays, bien entendu. Là, une forme de dissension sur les objectifs, sur la stratégie à conduire va s'installer au sein de l'armée catholique et royale. C'est même une certaine pagaille, disons les choses. Oui, très accentuée à partir de la bataille de Cholet où là, la Convention est décidée à en finir, elle va prendre un certain nombre de décrets, nous les avons ces décrets. L'ordre est déjà d'exterminer l'armée catholique et royale et bien au-delà, la Vendée. La liberté ou la mort, c'est aussi la volonté d'éradiquer ce qu'ils appellent le sillon générateur, c'est-à-dire les femmes, les futurs brigands, c'est-à-dire les enfants. Les brigands d'une façon générale sont tous ceux qui s'opposent à l'ordre républicain. Voilà, à l'ordre républicain et qui sont combattus non pas tant pour ce qu'ils font, certes pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont et là, on est bien dans la définition du génocide. Un groupe stable et permanent persécuté pour ce qu'il est, c'est-à-dire des paysans attachés à la foi catholique. Nous reviendrons tout à l'heure sur la détermination juridique en quelque sorte. Le prolongement de cette affaire, c'est que la dissension, les faiblesses techniques stratégiques de l'armée catholique et royale vont apparaître à Cholet à partir du mois d'octobre 1793. Là, c'est une première débandade qui conduit, selon l'impulsion donnée par certains chefs, à les franchir la Loire, débute alors ce qu'on appelle la virée de galère. Alors là, c'est la grande errance en quelque sorte. La grande errance et le paradoxe absolu puisque ces paysans qui se sont battus et soulevés pour ne pas quitter leur terre vont aller jusqu'à Grandville. C'est une sorte de grand exode jusqu'au Cotentin. Exode tragique. Ils vont enlever un certain nombre de places aux républicains ce qui va exciter la volonté déconventionnelle d'en finir au plus tôt échouant lors du siège de Grandville les amorcent un mouvement de reflux et là, ils vont aller de défaite en défaite d'abord au Mans puis dans la forêt de Savonais au mois décembre 1993 où le général républicain Westerman dit ça y est, j'ai écrasé sous le sabot de mes chevaux ce qui restait de Vendée et c'est très important par rapport à ce que vous avez dit Franck Ferrand c'est-à-dire que l'argument de la conjonction des périls intérieurs et périls extérieurs n'existe plus parce qu'au moment où la Vendée est exterminée où va commencer le plan d'extermination de la Vendée il n'y a plus de périls aux frontières donc l'excuse absolutoire longtemps mis en avant par l'historiographie Jacobine de la défense à Chône l'impératif de la défense à Châne n'existe plus au moment où va commencer le plan d'extermination de la Vendée ce plan d'extermination vous prenez le terme extermination dans un certain nombre de documents il faut le dire ça parce que ce n'est pas pour le coup un point de vue que vous donnez c'est bien le terme qui est employé si l'on se réfère à tous les décrets de la convention puis après au courrier des généraux qui vont appliquer ce plan d'extermination les généraux à la tête des colonnes infernales et bien la référence est systématique alors bien sûr il cherche à se couvrir en demandant à chaque fois à la convention c'est le cas du général Thuraud par exemple de confirmer ses ordres mais l'esprit il demande instamment et il n'est pas toujours suivi des faits mais oui mais l'esprit et bien celui-là il apparaît à travers tous les débats de la convention les débats du comité de salut public Robespierre pour sa défense au moment de Terminor essaiera de faire reposer la responsabilité sur les Carriers les Fouchés les Thaliens c'est le jeu de défense habituel mais la réalité est là il y a les textes et il y a même dans le camp des révolutionnaires un certain nombre d'hommes pour s'en apercevoir comme le fondateur de la pensée communiste Gracchus Babeuf qui écrira dès 1994 un livre où il parlera à propos du massacre les Vendéens de Populicide voilà un terme qui pourrait presque mettre tout le monde d'accord quoique nous allons venir à ce débat juridique dans un instant un mot simplement de l'importance en nombre des deux camps si je puis dire où la république trouve-t-elle les hommes qu'elle envoie se battre dans la vendée militaire dans un premier temps les troupes soit de volontaires soit effectivement précédents du tirage au sort mais l'encadrement est encore un encadrement qui pour partie est un encadrement de nobles ce sera d'ailleurs un des procès faits par la convention et le comité de salut public on va éliminer bientôt les officiers issus de l'aristocratie mais à qui ou rallier aux idées nouvelles voilà les premiers l'officier généraux républicains ne brillent pas par leur connaissance militaire ça correspond à la période de la bataille de Nantes où les défaites républicaines de Saumur et d'Angers après on a affaire effectivement à des gens qui vont se révéler être à la fois des stratèges et des ménardomes que ce soit les cléberts que ce soit les marceaux que ce soit les westermans que ce soit les hoches les futurs maréchaux de l'Empire font leurs premières armes ou leurs classes en Vendée durant l'automne 1793 on entend Patrick Buisson le feu qui vous anime lorsque vous parlez de ces guerres de Vendée et qui brille sur la couverture de votre album dans les yeux de la Roche Jacqueline je voudrais quand même préciser à nos auditeurs que votre ouvrage qui est bourré de références historiographiques de citations d'éléments très factuels est un livre qui fait le point qui est un livre équilibré sur la question peut-être plus équilibré le livre que vos propos ne le laisseraient penser aujourd'hui je tiens à le dire c'est-à-dire que vous parlez avec vos convictions mais vous faites un livre qui reste un livre d'histoire disons-le bien Franck Ferrand tout à l'heure vous disiez fort justement que la guerre de Vendée a été piégée par la guerre des mémoires c'était un enjeu politique à postérioré pourquoi ? parce que longtemps la République en France a été une institution fragile il a fallu attendre l'amendement constituel de 1884 pour qu'on introduise dans un article le fait que le régime républicain ne peut pas être remis en cause signe de faiblesse et de fragilité donc l'historiographie autour de cette idée républicaine évidemment était en perpétuelle vigilance en perpétuelle alerte puisque les choses n'étaient pas acquises et cette guerre des mémoires c'est finalement le grand clivage politique qui a traversé tout le 19ème siècle et qui se prolonge jusqu'à nos jours on a pu en voir encore récemment quelques effets Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand nous sommes cet après-midi au coeur de l'histoire des guerres de Vendée avec votre invité Franck Ferrand vous recevez Patrick Buisson il est historien essayiste politologue il dirige la chaîne histoire et il est l'auteur de la grande histoire des guerres de Vendée un livre paru chez Perrin avec une préface de Philippe de Villiers et vous êtes très très nombreux à réagir à cette émission très nombreux à poser vos questions Alexandre vous demande si on peut comparer cette guerre civile à celle qui a sévi en Russie entre 1917 et 1921 ça c'est l'histoire comparée c'est toujours intéressant est-ce qu'on peut répondre à cette question Patrick Buisson ? Oui on peut répondre d'abord parce que les bolcheviks se sont constamment référés à la révolution française et notamment au bespirisme à la période du comité de salut public je disais tout à l'heure que cette période de la terreur était la matrice de tous les états totalitaires parce que toutes les libertés sont suspendues loi des suspects tribunaux révolutionnaires et tous les états totalitaires vont finalement s'inspirer de cette espèce de terrorisme d'état Mais est-ce que les armées blanches russes peuvent être comparées aux blancs du bocage vendéen ? La différence et on y vient tout de suite c'est que la sociologie n'est pas la même Lénine qui est un admirateur de Robespierre prendra ses distances avec la révolution française il la qualifie d'esprit petit bourgeois de direction petite bourgeoise la révolution française est tout sauf prolétarienne on le disait tout à l'heure alors que la révolution bolchevique se veut prolétarienne et il y a une partie du peuple c'est vrai les mougiques la paysanerie qui est du côté des blancs mais aussi une partie importante du peuple et des ouvriers notamment qui sont derrière les bolcheviques c'est la différence essentielle et même si la référence est constante chez les bolcheviques autre différence essentielle la révolution française se fait contre les femmes elle se fait contre l'esprit d'anciens régimes qui sont les révolutionnaires à accorder trop d'importance aux femmes les quatre procès de femmes sous la révolution mettent en cause que ce soit Olympe de Gouges Marie-Antoinette Mme Roland ou Charlotte Cordet l'influence des femmes un des premiers décrets de la convention est d'interdire les réunions des sociétés des clubs de femmes au prétexte je cite le décret de la convention que les femmes c'est l'erreur et le désordre c'est pas le cas avec la révolution bolchevique alors on pourrait reparler d'ailleurs de cette question des femmes un jour et de la façon dont elles ont été traitées par un certain nombre de ces régimes révolutionnaires pour ce qui est de la qualification du massacre des vendéens vous avez tout à l'heure employé le terme de génocide qu'il y a encore quelques années suscité des levées de boucliers extrêmement violentes les choses sont en train de changer il y a eu le livre de Villemin notamment il y a des choses qui sont en train de changer de ce point de vue le livre de Villemin est absolument capital pourquoi ? le débat se déroulait sur le terrain des mémoires alors on voit bien les enjeux politiques ceux qui avaient intérêt à nier les vendés en tant que victimes en tant que peuple et ceux qui avaient intérêt à le mettre en avant le bouquin de Villemin il pose une méthodologie à mon avis indiscutable il confronte les décrets de la convention tels qu'ils ont été pris et exécutés avec la jurisprudence des tribunaux pénois internationaux sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda c'est la définition juridique que donne du génocide la convention de l'ONU en 48 le statut de Rome en 1998 qui crée les tribunaux pénois internationaux mais précisément tout ça est décidé bien 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 après les événements dont nous parlons oui mais le mot génocide comme dit l'inventeur du mot génocide le juriste polonaire Raphaël Lemkin s'il était ancien ignorait le mot ils n'ignoraient pas la chose le génocide ça a toujours existé maintenant on a une définition juridique c'est celle de la jurisprudence des tribunaux pénois internationaux et là il n'y a plus débat ce qui s'est passé en Vendée coche toutes les cases qui la rendent la Vendée éligible à la notion au concept de crime des crimes si ce n'est la question de la non-rétroactivité que j'ai déjà que j'ai déjà évoqué alors mais si encore une fois si on ignorait le mot on n'ignorait pas la chose puisque Baboff crée et force le néologisme de populicides pour désigner le fait qu'on s'en prend un peuple non pas simplement pour ce qu'il fait mais pour ce qu'il est Patrick Buisson la grande histoire des guerres de Vendée c'est publié chez Perrin merci beaucoup d'avoir parlé avec ce feu Et pour cette émission consacrée aux guerres de Vendée il est temps maintenant d'aller sur place nous découvrons le logis de la chaboterie avec Lorena Martin Le 23 mars 1796 Charette est arrêtée par le général Travaux dans le bois de la chaboterie il y a une croix qui marque cet événement et juste à côté il y a le logis dont nous parle Lorena bonjour Lorena Bonjour Franck oui il se situe à Montrévert anciennement Saint-Sulpice le Verdon on est là à 30 minutes de Nantes dans la Vendée militaire c'est un logis qui appartient au département de la Vendée et ce logis se visite il y a une scénographie multimédia qui rappelle d'ailleurs la vie générale et la guerre de Vendée oui des sons un parcours pédestre aussi d'un kilomètre et demi qui est proposé à travers le bocage et tous les lieux historiques de l'arrestation et on vous remettra un plan de parcours à l'accueil et pour ce qui est du logis c'est un logis de campagne entre châteaux demeures seigneuriales oui ça donne une assez belle idée de ce qu'était une maison vendéenne au 18ème siècle a fini la visite on peut reprendre des forces c'est là que vous intervenez si je peux dire dans le commun du logis il y a un restaurant deux étoiles au guide Michelin de Thierry Drapeau qui le chef est vendéen originaire de Nantes et il change sa carte bien sûr régulièrement et sert une cuisine avec des produits de saison et Thierry Drapeau a créé il y a peu un hôtel que l'on rejoint à pied depuis le logis par un petit chemin comme les chemins creux typiques vous savez de Vendée un hôtel conçu en pleine nature avec 14 chambres dans un style assez épuré moderne et chaque chambre dispose d'une terrasse qui donne sur la campagne et ce concept d'hôtellerie est assez unique ça fait comme un petit village en fait exactement il dispose aussi d'une boulangerie chocolaterie salon de thé boutique avec des produits entièrement réalisés sur place et un bistrot côté potager et vous savez que le petit déjeuner je l'aime vraiment beaucoup et la cuisine est ouverte sur la salle comme dans une maison tout est réalisé maison devant vous et il propose aussi des ateliers cuisine pas besoin de demander vous allez passer votre prochain week-end merci beaucoup Lorraine merci Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui c'est un retour aux origines consacré à une expression d'où vient cette expression Franck en mettre sa main au feu c'est une expression qui vient de l'ancienne ordalie vous savez ces ordalies du moyen-âge ces expressions figurées bien sûr c'était le jugement divin vous aviez soit l'ordalie bilatérale lorsque Dieu était là pour départager deux plaignants si vous voulez il y avait notamment à ce moment là il y avait l'ordalie de la croix c'est-à-dire qu'on mettait les deux opposants debout les bras totalement à l'horizontale et le premier et qui lâchait ça fait un peu penser à l'émission de télé vous savez et bien c'est d'où l'expression baisser les bras les poteaux de Koh-Lanta mais c'est moins dangereux quand même et puis il y a l'ordalie unilatérale par l'eau on plonge carrément l'accusé dans l'eau ou par le feu et là il faut saisir un morceau de fer rougi par les flammes d'où l'expression mettre sa main au feu inutile de vous dire que l'église n'a pas vu ça d'un très bon oeil le quatrième concile œcuménique de Latran annule